Le projet PC est lancé ! Et oui, je me relance dans un nouveau projet, je monte un PC Windows, cette fois-ci c'est pour moi. Les critères vont être très simples, ça va être de trouver toutes les pièces qu'il me faut sur Leboncoin ou Ebay. Tout ça pour avoir un PC avec le rapport puissance-prix le meilleur possible. Donc je vais faire une vidéo à chaque fois que je reçois une pièce, je vais donc la monter. Je vais monter en fait ce PC au fur et à mesure, donc voilà, il y aura des vidéos au fur et à mesure que j'achète les pièces. Dont j'ai besoin et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi cette pièce est importante dans un PC. Quels sont les critères pour choisir en fonction de ses besoins et quels sont les critères importants également. On va donc commencer par ce boîtier, donc c'est un boîtier que j'ai trouvé sur Leboncoin, heureusement sur Nantes. J'en ai eu pour 50€ et c'est une tour moyenne, moyenne taille. Donc c'est une marque que je n'ai jamais vue encore, c'est un Ventum VT4 TG qui a deux ventirates seulement d'intégrés. Mais j'ai vu qu'on pouvait en mettre 8 maximum, donc je vais essayer de tout remplir avec des ventirates be quiet à l'avenir. Alors rapidement j'ai ce boîtier là, qu'est-ce que je veux mettre dans ce boîtier ? Tout simplement une profite qui me permettra de jouer en 2K, voire 4K si possible. Mais je vais partir sur le processeur, je pense sur un Ryzen 5 3600, voire la série 5000 si j'en trouve sur Leboncoin. Et en cas de graphique, tout simplement une RTX 3060 Ti ou 3070 Ti, à voir ce que je trouve également en termes de prix et ce que je trouve sur Leboncoin. Pourquoi RTX ? Je vous avoue qu'il y a des fonctionnalités qui m'intéressent, que ce soit pour le streaming ou surtout pour faire des best-of sur ma chaîne gaming. Et à moins que AMD ou Intel, parce qu'Intel propose des cartes graphiques qui ont l'air très intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Si ils ont cette option qui arrive, qui est notamment le fait de faire au fur et à mesure des enregistrements, des séquences de par exemple de 5 minutes, de faire un montage vidéo à la fin, quasiment tout fait. Et j'avoue que c'est une fonctionnalité extrêmement pratique pour gagner un temps de fou furieux. 32Go de RAM en DDR5, la nouvelle norme de RAM. Et sur l'alimentation, je vais partir sur du 750W, histoire d'être large et sur une alimentation modulaire. Bref, on va passer sur le PC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer. On va voir un peu à quoi il ressemble, s'il est assez modulable ou non. Et voir un peu la gueule qu'il a, parce que mine de rien, un petit boîtier avec une bonne gueule, c'est sympa. Il a été déballé juste une fois, mais il n'a pas été utilisé, donc ça c'est plutôt cool. Hop là, on va apponger ça. En revanche, je ne devrais plus en avoir besoin. Dégage-toi ! Hop là ! Alors, on va enlever ça. Ah merde ! On va le mettre quand même dans le bon sens. Hé ! Il a de la gueule quand même ! J'aime beaucoup ! Donc là, il y a un petit film plastique qui est à enlever également. Alors, rapidement, sur le boîtier, quels sont les critères importants ? Évidemment, l'un des premiers critères, c'est la taille du boîtier. Plus il est grand, plus il pourra accueillir des composants plus grands. Je pense notamment à la carte mère qui ont différents formats. On a du mini-ITX, je crois, du micro-ATX, du ATX et du E-ATX, qui est le format le plus grand. Ça, il faudra faire très attention. Au niveau de la taille aussi, il faudra voir par rapport à la carte graphique, parce qu'évidemment, plus la carte graphique est costaud, plus elle prend de place. Et ça peut que ça ne rentre pas dans le boîtier. Ça, il faut faire très attention également. Là, il faudra faire attention, c'est si jamais vous voulez mettre un watercooling. Là aussi, il faudra faire attention à la taille et aux emplacements disponibles pour mettre les ventilos. Et la taille également jouera sur le refroidissement du PC. Plus il est gros et grand, et plus le refroidissement sera facile, plus le flux d'air pourra circuler mieux. A contrario, plus le boîtier sera petit, plus le flux d'air aura du mal à circuler, et plus ce sera compliqué de le refroidir. Évidemment, plus il est froid, mieux c'est. Et enfin, l'un des critères qui n'est vraiment pas important du tout, enfin pour moi en tout cas, c'est au niveau du design. Je préfère privilégier un boîtier qui est très fonctionnel, qui a une bonne possibilité de flux d'air, qui a une bonne taille, qui permet de tout accueillir. Plutôt qu'un boîtier qui est beau, mais qui est juste chiant en fait. Alors, on va du coup passer sur ce boîtier, donc qui est de taille moyenne. Alors, il fait 440 mm de long pour 485 mm de haut et 210 mm de profondeur. Donc vraiment une taille moyenne. Ici, une petite grille qui s'enlève tout simplement pour enlever la poussière. Et on peut voir directement qu'on aura 3 emplacements ici pour mettre des ventilos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vois qu'à l'avant, pareil, on aura je pense 3 emplacements. Un à l'arrière, peut-être un en dessous je pense. Donc ce sera un ventilo intégré à l'alimentation. Pareil, une petite grille qui est aimantée, qui s'enlève facilement là aussi. On va replacer celui du haut. Donc à l'arrière, on voit qu'on a ici une face qui est perforée. Donc pour permettre au flux d'air de rentrer plus facilement. Ça, c'est plutôt pas mal. Juste au-dessus, on aura ici des boutons. Donc un bouton là pour l'allumer ou l'éteindre. Ici, on aura le bouton reset également. Ou alors, on peut l'affecter à du changement de RGB si jamais vous le configurez tel quel. Une prise casque, une prise micro et deux ports USB 3.0. A l'arrière, on aura également un emplacement pour un ventilo. Donc là, évidemment, c'est pour mettre les ports de la carte mère. On aura ici des petites grilles à enlever. Alors ça doit se casser. Donc ça, c'est dommage. C'est pas quelque chose à... Ah, quoi que. Ah non, j'ai rien dit. C'est à casser. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc il faudra venir plier les plaques et les enlever de ceux qui n'ont pas besoin. Et donc ici, la sortie pour l'alimentation. On aura deux petites vis ici à main. Plutôt pratique pour enlever la plaque à l'arrière. Donc tac, elle s'enlève plutôt facilement. Ça, c'est cool. Alors, on a un emplacement SSD ici. Un là, un là. Donc là, on en a trois. On aura de quoi mettre des HDD ici si l'on veut. Deux emplacements. Donc il y a ce qu'il faut pour mettre du stockage. Donc évidemment, ici, l'emplacement pour mettre l'alimentation. Ici, des petits branchements qui pourra tout simplement servir à brancher tous les ventes. Les venti-rad. Peut-être un petit hub pour les venti-rad RGB. Venir brancher ça sur la carte mère pour pouvoir tout contrôler. Et évidemment, on a tout le câblage avec tout ce qu'il y a de chiant pour brancher tout ce qui est les boutons, les ports USB et les ports jack. Et ça, ce sera pour quoi ? Ça, ce sera peut-être pour les venti-rad justement pour connecter ce petit hub là à la carte mère. Alors, il y a toute la visserie ici. Alors, oh ! Il y a encore un truc sympa. En fait, il y a les plaques. Ça se casse bien. Mais on peut remettre celles-ci. Tout simplement mettre une vis et boucher les trous. Donc ça, c'est plutôt cool. On en a un, deux, trois, quatre. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six qui sont cassables. Et une qui est déjà vissée. On aura toute la visserie pour mettre la carte mère. On a des vis à main. Je pense que ça sert de replacement si jamais on les perd. Et d'autres vis. Là, j'avoue, je ne sais pas. Ah si, c'est peut-être pour des venti-rad ou autre. Et on a des petits joints ici à mettre peut-être pour la carte mère pour éviter que ça tape directement sur le boîtier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis des liserés dedans pour faire le câble management. Ça, c'est plutôt cool que ça soit fourni. Et là, j'ai un truc. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Speaker. Alors, c'est un truc qui sort du son. Mais alors, pourquoi faire ? En tout cas, il y a pas mal de choses fournies avec. Ça, c'est plutôt cool. Je vais ranger tout ça. Alors, est-ce que je peux enlever la plaque avant, là ? Est-ce qu'on peut l'enlever, la plaque à l'avant ? Ah, il y a un bouton, là. Comment on fait pour enlever ce truc ? Ah, voilà. Donc voilà, je voulais juste tout ça pour montrer le ventirat qui est à l'avant. Donc, on en a bien deux. Donc, on va pouvoir en mettre un autre ici. Et si on le baisse tout en bas, on pourra en mettre trois devant. Un derrière. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parce qu'on peut en mettre deux en bas sur les grilles, il me semble. Voilà. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à galérer pour le remettre. Bon, ben c'est plus facile à remettre. Bon, là, on a fait le tour derrière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la plaque, du moins la vitre, qui n'est pas teintée. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'au moins, on pourra bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, par contre, j'aime vraiment bien quand c'est des vis à main. C'est vraiment pratique. Maintenant, on va dévisser ça. Hop. Là. Là. Hop là. Ah, c'est même protégé à l'intérieur. C'est plutôt pas mal, ça. Et voici donc l'intérieur de la bestiole. Alors, je ne la vois plus trop. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Donc, évidemment, l'emplacement pour la carte mère. Il y a déjà des petits supports pour mettre la carte mère. On aura les passages ici pour les câbles. Donc, on en a trois en haut également. Ils sont plutôt larges. Donc, les câbles devraient passer facilement. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de joints en caoutchouc pour essayer de cacher un petit peu ce qu'il y a derrière. On aura également des ouvertures ici pour passer les câbles d'alimentation dont on aura besoin. J'ai regardé, mais je crois qu'on va pouvoir en mettre que deux en haut. Pas trois, finalement. Je me suis planté. Plutôt un boîtier classique, j'ai envie de dire. Pour 50 euros, on a pour moi un boîtier qui a une bonne gueule. Pas mal d'options. Une prise jack micro et une prise jack. Un bouton reset et un bouton d'alimentation, bien entendu. Bon, là, on peut mettre du watercooling. Ça passe largement là-dedans. De quoi mettre une carte mère au format ATX, grand max. Pas mal de petits trous pour passer les câbles. Ici, une petite cage pour cacher l'alimentation et des encoches pour faire passer tout le câblage. Donc, j'ai envie de dire, on est sur une construction en plus toute en métal. Il n'y a quasiment pas de plastique. Une vitre en verre trempé qui n'est pas teintée. Donc, si jamais vous voulez mettre du RGB, faites-vous plaisir. Vous pourrez voir toute votre config. Ça, c'est plutôt cool. Moi, je vais éviter le RGB parce qu'en général, ce qu'il dit RGB, il dit plus cher. Donc, pas plus de puissance au final. Désolé, Discover ID, mais voilà. Je vais devoir faire sans RGB. Il y a également des liserées de fournis pour faire le câble management. Il y a un petit hub pour brancher les ventirads et ensuite brancher ça sur la carte mère. Chose vraiment très pratique afin d'uniformiser tous les ventirads. Donc, vraiment, pour 50 euros, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. Je ne connaissais pas cette marque et, pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Allez, pour terminer, je vais remettre la petite plaque ici et je vais enlever les protections. Franchement, je suis content de ce petit boîtier-là. Ça fait plaisir. Franchement, il a une belle gueule. J'aime beaucoup. Il est sobre. Cette vitre en vert trempé qui n'est pas teintée. À chaque fois que j'avais un boîtier avec une vitre teintée, eh bien, on ne voyait pas totalement la config. Là, le fait que ça ne soit pas du tout teinté, eh bien, je préfère largement. Je trouve ça vraiment trop cool. Je suis pressé de mettre une config là-dedans. Ça va être génial. Bon, eh bien, voilà. Ce sera tout pour la vidéo sur le boîtier. Donc, la première pièce de mon PC. La prochaine pièce, ça va être tout simplement la carte mère parce qu'après, tout va s'articuler autour. Le processeur, la carte graphique, la RAM, les SSD et, enfin, l'alimentation. C'était entre un Ryzen ou un Intel 12e génération. J'ai pour l'instant deux cartes mères que j'ai repérées qui sont plutôt sympas. Une gigabit Aorus B450M pour du Ryzen. Donc, qui va jusqu'à la série 5000. 70 euros. Je vais essayer de négocier ça un petit peu plus bas. qui pourrait me faire sortir avec une bonne carte mère à un très bon prix. Et là, me permettre d'avoir des processeurs Ryzen 5 5e génération. Enfin, 5e génération. La série 5000. Et d'avoir une bonne puissance pour du jeu vidéo. Voir peut-être même du streaming à voir. Peut-être que je vais streamer avec le Mac Studio et faire une config double PC. Je ne sais pas encore. Sinon, j'ai côté Intel, une carte mère NZXT. C'est compliqué à dire. Qui peut accueillir des Intel de 12e génération. Par contre, le prix, ce n'est pas du tout le même. Sur la gigabit, on était à 70 euros. Sur la NZXT, on passe à 170 euros. 11 euros plus cher, ça fait chier quand même. Si je veux m'en tirer au meilleur prix avec le plus de perfs, clairement, je vais essayer tout d'abord de négocier. Et 7 gigabits Aorus B450M. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le projet PC Windows vous intéresse grandement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous avez des bons plans ou vous avez des pièces à vendre qui pourraient m'intéresser, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. A vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, notamment pour ce petit projet PC Windows là qui... Ah, je suis content de commencer, bordel. Ou tout simplement, t'es au courant des prochaines vidéos ou des prochains lives. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Je m'en veux faire l'hélicoptère avec ma b***.